Aujourd'hui, Cindy Olomide et Kofi Olomide sont au même pied d'égalité parce qu'ils ont les mêmes intérêts, parce qu'ils travaillent au sein de leur entreprise. Aujourd'hui, si on ose parler de la communauté des biens, premièrement, quand Cindy Olomide est arrivée dans la vie de Kofi Olomide, Cindy Olomide, elle était très jeune, innocente. Elle n'avait que 21 ans. Alors, quand elle est arrivée au quartier latin, elle n'a pas hésité de se lancer parce que pour elle, c'était une belle opportunité. Et quand elle est arrivée au quartier latin, elle est restée des années, des années au quartier latin. Et Kofi Olomide, par reconnaissance, il s'est dit, cette fille est restée fidèle à mes côtés. Cette fille m'a servi pendant des années. Cette fille, elle est restée loyale. Alors, je suis redevable, en tout cas, envers sa personne. Et Kofi Olomide a enfin décidé de faire un mariage sur le régime du bien commun. Hello la famille ! Bonjour, salut ! Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue sur notre chaîne, La Patrona Mère TV. Alors, j'invite toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous en cascade. Abonnez-vous en pagaille. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, La Patrona Mère, la reine des analyses. La famille, comme toujours, pour moi, c'est un plaisir de vous parler de Quadra Coramane, notre légende, et de vous parler de Mamassi, Cindy, le cœur notre honorable. La femme selon le choix de Dieu, la femme selon la Bible, selon les Écritures. La famille, la fois dernière, je vous ai parlé de la réaction, du comportement de Minou qui nous a épatés, qui est en train de, voilà, de danser avec ses parents. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le but de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai vu votre réaction. Voilà, chaque abonné a réagi à sa manière. Il y a des gens qui ont dit que comment ça se fait-il que Cindy, le cœur, à peine qu'elle vient de perdre sa défunte mère, elle se met déjà en valeur, elle se maquille, elle va à une fête, elle danse, elle chante, elle fait comme si de rien n'était, elle fait la fête. La famille, j'aimerais juste vous poser une question. Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que Cindy, le cœur, celle qu'elle a perdue, c'est sa mère ou votre mère? Est-ce que Cindy, le cœur, vous croyez que 40 jours de deuil, ça la suffit? Non, ça ne la suffit pas. Vous croyez qu'une année de deuil, ça serait assez pour pleurer sa mère? Non, ça ne serait pas assez. Jamais assez. Et au grand jamais. Le deuil, c'est toute la vie. Le deuil, c'est toute la vie que Cindy, le cœur, que Dieu va lui prêter une longue vie. Le deuil, c'est toute la vie qu'elle va porter sans deuil. Parce que pour elle, c'est une mère qu'elle a perdue. Pour elle, c'est un parent, le seul qui est resté sur terre. Le seul qui l'a porté. Ce parent-là qui est parti. Donc, cette maman-là n'est pas votre maman. Non. Elle est sa maman. Et aujourd'hui, ce n'est pas la pitié qu'elle va venir manifester sur les réseaux sociaux qui va faire revenir sa mère. Non, excusez-moi. Je ne suis pas méchante. Mais j'aimerais juste que les gens comprennent. Si aujourd'hui, tu apprends que Cindy, le cœur, est sur le lit d'hôpital, dis-moi un peu. Quelle serait ta réaction? N'est-ce pas que tu vas dire, mais elle ne pouvait pas rester forte? N'est-ce pas qu'elle doit être forte? Maman, elle a fait sa vie. Elle est partie. Elle, elle est restée. La vie continue. Elle doit être forte. Elle doit apprendre à vivre de ses blessures. N'est-ce pas que c'est ce que vous allez dire? Mais parce qu'aujourd'hui, Cindy, le cœur vous montre qu'elle est forte. Que vous, vous vous permettez avoir ce genre d'imagination, ce genre de regard sur elle. Mais qu'est-ce que vous en connaissez de sa souffrance? Qu'est-ce que vous en connaissez de ses nuits blanches? Qu'est-ce que vous en connaissez de ses larmes? Nous avons vu des gens qui ont voulu créer la zizanie, qui n'ont pas seulement voulu créer, mais qui ont déjà créé la zizanie sur des plateformes en disant que Cindy, le cœur, franchement, je suis déçu de toi. Ce n'est pas comme ça qu'on honore sa mère. Ça, ce n'est pas pleurier. Mais est-ce que vous avez vu l'état de Cindy, le cœur? Est-ce que vous connaissez son état de santé? Est-ce que vous connaissez sa douleur? Il y a des gens, des fois, qui se rendent dans des veillées, qui sont autrefois malades ou convalescents, mais vous n'en savez pas, vous n'en savez rien de tout ça. Et lorsque vous regardez la personne, vous la jugez de loin, sans ne pas la connaître, sans ne pas connaître ses souffrances, sans ne pas connaître ses blessures, quand on pleure, on perd quelqu'un, quand on pleure la personne, on n'est pas obligé d'ablerter tout le quartier. On n'est pas obligé de dire à tout le monde que « Voilà, je suis abattu, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. » Non! La plus grande souffrance, c'est celle qu'on garde dans le cœur. La plus grande souffrance se trouve dans les mots qu'on ne dit pas. La plus grande souffrance se trouve dans les expressions qu'on ne peut pas exprimer. Vous n'en savez rien, calmez-vous. Si vous, autrefois, quand vous avez pleuré votre mère, vous avez fait 40 jours de deuil, vous avez fait une année de deuil, dites-moi un peu, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas à elle? Est-ce qu'aujourd'hui, même lorsque vous vous rendez dans des fêtes, vous vous rendez dans des enterrements, vous vous rendez pour assister vos amis et tout, connaissances, est-ce que vous ne pensez pas à toutes ces personnes qui vous ont été chères, qui sont parties, qui sont parties tôt, qui vous ont laissées? Arrêtez de vous acharner sur eux. Cindy Lecœur. Ça n'a aucun gain. Aucun. Aucun. Aujourd'hui, Cindy Lecœur, elle est encore très jeune. Elle a encore l'avenir devant elle. Si aujourd'hui, sa mère souhaitait dans son vivant qu'après mon départ, ma fille, j'aimerais que tu sois une femme forte. J'aimerais que tu te battes pour toi. J'aimerais que tu te battes pour, voilà, tes enfants qui vont venir, qui vont naître. J'aimerais que tu sois ceci. Dites-moi un peu. Ça avoue qu'elle va raconter tout ce que sa mère lui avait dit avant de partir. Nous ne soyons pas méchants quand même. On dit même si vous n'aimez pas la personne, mais au moins apprenez à la respecter. En plus de ça, elle est partie à la fête, oui. Elle était en noir. Et même si elle avait mis des vêtements de couleur, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas en deuil. Cela ne signifie pas que le deuil de sa mère est terminé. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Perdre un parent proche, perdre une sœur, un mari, une femme, un père, une mère. Vous ne savez pas ce que ça signifie pour d'autres. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, je pense que ce sont des personnes qui peuvent mieux comprendre la douleur et la souffrance que traverse Cindy le cœur. Et je pense que si Kofi Olomide essaie un peu, chaque fois, de tirer Cindy le cœur à ses côtés, de mettre Cindy le cœur au premier pas et tout, c'est pour voir le sourire de Cindy le cœur. Parce qu'il connaît, c'est un homme. Vous savez, les hommes amoureux, ce sont ceux qui savent lire les souffrances des mots muets des femmes. Pas ceux-là qui attendent que la femme se pleine, non, mais c'est ceux-là qui savent digérer le silence d'une femme. Regardez bien sur les vidéos. Quand vous voyez Cindy le cœur assise dans son coin, chaque fois Kofi Olomide doit venir pour une blague, doit venir pour la photo, doit venir pour la parler, doit venir pour la faire danser. Voilà ! Parce qu'il sent que sa femme, malgré qu'elle force, mais elle est triste. Si vous ne connaissez pas les gens, ne venez pas mettre votre bouche. Si vous ne connaissez pas la souffrance des autres, ne les poussez pas à bout. Ne les traumatisez pas. Il y a quelqu'un qui a dit que Minou n'aime pas ses frères. Ça se voit que Minou n'aime pas ses frères. Il y a un abonné qui a dit que Minou n'aime pas ses frères. La preuve en est, elle est contente de la séparation de Kofi Olomide et de Madame Alia. Parce que là, elle se réjouit du côté de Cindy le cœur. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu es dans le cœur de Minou ? Est-ce que toi, tu connais tout ce que Minou a enduré lorsque Kofi Olomide s'est séparé de sa mère ? Point d'interrogation. Question mark. Est-ce que tu sais ce que cette fille a enduré ? Hein ? Ça fait toujours mal entre les enfants. Ça fait mal. Mais comment ? Pourquoi ma mère n'est plus dans le foyer ? Mais pourquoi ma mère n'est plus avec papa ? Mais pourquoi papa a changé de femme ? Mais pourquoi papa a trouvé une autre femme ? Oui, les crises de colère, ça c'est fréquent. Ceux qui ont grandi dans les familles recomposées, ils savent de quoi je parle. Ceux qui vivent dans les familles recomposées, elles savent ce qu'elles traversent avec les enfants du mari ou avec les enfants de la femme. C'est partout, c'est vice-versa. Mais dites-moi un peu, si aujourd'hui, Minou se réjouit du bonheur de son père, où est son problème là-dedans ? Où est son problème ? Papa a fait son choix. Si ma mère, elle était partie, l'autre a remplacé. Et si l'autre est partie, l'autre encore va remplacer. Moi, je vous avais dit, ce qui nous importe, c'est le bonheur de Kofio Lomidi. Ce qui nous importe, c'est la paix de Cindy Lecœur. Sinon, le reste, on n'en a rien à foutre. Ce n'est pas nos affaires. Ce n'est pas nos affaires. La vie de couple, c'est deux personnes. Quand deux personnes s'entendent, la troisième personne viendra juste pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la discorde, pour s'aimer les querelles. Mais une fois que deux personnes s'entendent, ils savent où ils vont, c'est tout. On dit que seul, tu peux aller très vite, mais à deux, tu peux aller loin. Donc, c'est ça. Si aujourd'hui, Kofi Lomidi a fixé son choix sur Cindy Lecœur, vous voulez que Minou dise quoi à son père? Que non, pas Cindy Lecœur. Il faut remettre maman à l'IA dans la maison. Elle a quel intérêt là-dessus. Qu'elle soit Cindy, qu'elle soit à l'IA. Elle a quel intérêt sur les deux? Elle n'a pas d'intérêt. Ça ne lui intéresse pas, ce ne sont pas ses affaires. Ce que lui importe, c'est le bonheur de son père en ce qui lui concerne. C'est le bonheur de son père. Et nous avons vu, nous avons vu la réaction de Didi Stone sur la plateforme. Mais est-ce que Minou, quand Kofi Lomidi s'est séparé de sa mère, c'est comme ça qu'elle s'est comportée sur la plateforme. C'est comme ça qu'elle s'est comportée. Bien qu'il y ait eu des conflits de famille, des conflits entre eux, mais elle n'a jamais au grand jamais manqué du respect en public à son père. En tout cas, si moi, je ne suis pas à jour sur ces vidéos-là, on voyait les moi. Si moi, je ne suis pas à jour sur ces vidéos-là, on voyait les moi. Jamais, on n'en a pas vu. C'est pour une première. Parce que Kofi Lomidi a eu des enfants avant Didi. Ce n'est pas ça le débat, mais j'aimerais juste vous faire comprendre les choses. Kofi Lomidi a eu des enfants avant Didi Storm. Mais, on n'a pas vu ces enfants se rebeller contre leur père. Mais on a vu la réaction de Didi Storm. Nous l'avons tous vu sur les plateformes. Nous l'avons tous vu, la réaction de Didi. Nous avons vu les piques. Nous l'avons vu partout. C'est pour vous dire que tant que vous ne vivez pas la chose, tant que vous n'avez pas d'expérience sur cette chose-là, ne dites pas que moi, je ne peux pas. Moi, ceci, moi, cela. Non. Tant que vous n'avez pas vécu la souffrance d'une famille recomposée, ne dites pas que non, moi, je peux. Moi, je sais. Moi, jamais. Moi, ça ne va jamais m'est arrivé. Personne n'est à l'abri. Il y a quelqu'un qui a dit que non, mais Alia, Alidor, chaque fois, elle faisait un petit genre à Kofi Olo Midi et là que Cindy Lecœur a récupéré, là, elle se plaint. Voilà pourquoi je vous parle chaque fois des négligieuses de mari. Vous savez, lorsque vous allez dans un mariage, parlez de tous les sujets. avant de s'engager, parlez de tous les sujets. Prenez le temps et apprenez aussi à connaître votre partenaire. Apprenez à connaître votre partenaire. Moi, je félicite beaucoup la femme de Ferrigola. Ferrigola a beaucoup de gosses, hein. Ferrigola a beaucoup de gosses. Mais sa femme, on ne l'a jamais vue sur les réseaux sociaux venir clasher quelqu'un, venir dire quoi que ce soit et tout ça. Non. Elle se fait grande. Elle se fait grandeler dans son coin. Peu importe tout ce que Ferrigola peut endurer avec ses enfants, elle n'est pas la cause. Elle se met hors des problèmes. Elle est toujours la solution de son mari. et je pense que cela devrait servir de leçon à plusieurs femmes. Toi, tu vas dans un foyer et tu trouves les enfants. Tu veux toujours, toujours qu'on parle de tes enfants mais pas des autres. Quand ton mari fait des compositions, tu veux toujours qu'on compose des chansons et des chansons à ton nom. Mais tu ne penses pas aux enfants que tu as trouvés avant toi. Tu ne penses pas à celles qui sont passées avant toi qui ont laissé les enfants que toi aussi un jour tu pouvais partir aussi laisser les tiens. Et voilà aujourd'hui que Cindy le cœur a remplacé ça vous fait autant de mal. Mais moi je me pose la question pourquoi ça vous fait mal ? Si vous vous avez arraché pour les autres pourquoi vous n'accepterez pas que les autres aussi viennent vous remplacer ? On dit toujours que dans la vie il y a la mode et le démodage. Donc la vie est une succession de 6 ans. Une passe une autre vient. C'est comme ça la vie. Donc tu as fait ton temps tu es parti là maintenant les autres font leur temps. Et il y a un autre abonné qui écrit que non mais combien de couples de Kofiou Lominé nous avons félicité sur les plateformes et aujourd'hui nous sommes à son quatrième couple. Ouais t'as raison hein t'as raison mais n'oublie pas que chaque personne a un passé n'oublie pas que chaque expérience nous en tirons une leçon n'oublie pas que dans chaque expérience c'est pas pareil ok donc si autrefois Kofiou Lominé était un homme têtu mais aujourd'hui ce Kofiou Lominé qu'on avait avant c'est pas le même Kofiou Lominé qu'on voit aujourd'hui. le Kofiou Lominé d'aujourd'hui c'est un homme obéissant amoureux mes intellectuels les hommes et les femmes réfléchissent le Kofiou Lominé d'aujourd'hui c'est un homme amoureux likez la vidéo s'il vous plaît commentez et partagez-la merci Kofiou Lominé c'est aujourd'hui un homme amoureux et obéissant oui vous avez des fois la jeunesse des fois le succès nous empêche à mieux gérer notre vie mais une fois que tu as quelqu'un qui te dit hé stop arrête non ça je ne veux pas à ce moment-là tu prends conscience quand tu as quelqu'un à tes côtés qui te pousse à te remettre en question à ce moment-là tu prends conscience mais lorsque tu as une femme qui ne sait pas dialoguer une femme qui se fâche tout le temps une femme qui te fait tout le temps des amendes au lieu de parler au lieu de discuter comme il faut c'est là qu'on fait fausse route parce qu'on n'arrive pas à détecter ces erreurs on n'arrive pas à se remettre en question on dit toujours que non mais comme ma femme a l'habitude de me demander des présents ma femme a l'habitude de me faire des amendes donc c'est sûr que quand je vais lui faire ce cadeau-là et tout comme elle adore bien les bijoux elle aime les trucs de valeur et tout les trucs de marque ça va passer elle va me pardonner c'est ça qui vous met en erreur c'est ça et lorsque vous êtes en couple ne mettez pas l'argent en avant si aujourd'hui Cindy le coeur est autoproclamée qu'elle vit dans un mariage de bien parce qu'elle n'a pas mis l'argent en avant mais c'était d'abord le talent c'était d'abord la passion c'était d'abord le potentiel et la détermination surtout et quand elle a pris le charisme elle a mis le charme oh et puis Kofi Oloméde a investi sur Cindy le coeur la beauté de ça a encore réapparu on dit aïe 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 qui peut comparer Cindy le coeur à une autre femme soumise euh euh artiste dites-moi une femme soumise artiste amoureuse comme Cindy le coeur il n'y en a pas deux en air des seats il n'y en a pas deux si elle sont ah sais qu'elles sont des soeurs au Christ si elles sont elles existent ça c'est qu'elles sont des sœurs en Christ. Mais ceux qui font de la musique profane, vous allez remarquer la majorité, ce sont des femmes, soit elle est seule, soit elle est divorcée. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, elle n'arrive plus à gérer et le talent, et le foyer, et sa vie, et son mari, elles sont perdues. Mais comme Cindy, le cœur arrive à gérer pendant des années et des mois, elle est toujours là. Elle est toujours là, assidue, déterminée, amoureuse, talentueuse, spectaculaire. Non ! Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut savoir encourager les bonnes personnes. Les gens, lorsqu'ils font bien, il faut leur féliciter. N'attendant pas qu'il soit trop tard pour dire, oh mes félicitations, on t'aimait beaucoup, mais pourquoi ça ? Mais pourquoi ça arrivait ? Mais pourquoi t'as abandonné ? Mais pourquoi tu ne chantes plus ? Mais pourquoi tu ne fais plus ceci ? Oui. Et aujourd'hui, Kofi Olomide, tellement qu'il est reconnaissant envers Cindy le cœur, qu'il met Cindy le cœur en avant. Comme ça, le jour où Dieu décidera, Cindy le cœur n'aura plus à vouloir s'agripper sur d'autres personnes. Non. Parce qu'elle aura déjà ses propres ailes pour voler. Il y a des gens qui ont dit « C'est vraiment tristant, Kofi Olomide. Comment ça jusqu'à aujourd'hui, Cindy le cœur, elle chante au quartier latin elle n'a pas d'album ? » Mais dites-moi un peu. Je ne dis pas que Cindy le cœur n'a pas le don de composition. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'on vous a dit, vous, est-ce qu'on vous a dit que tout chanteur est compositeur ? Est-ce que vous, on vous avait dit que tout chanteur est compositeur ? Il y a des gens qui peuvent trouver, par exemple, un refrain ou, par exemple, je ne sais pas, une petite partie d'une chanson. Et cette personne a besoin d'un coach pour mieux composer la chanson, mettre les mots là où il faut, composer tout un texte. Peut-être que Cindy le cœur le fait auprès de Kofi Olomide. Qu'est-ce que vous en savez ? Pourquoi vous aimez ? Pourquoi le Congolais aime juger même là où il ne faut pas ? Même là où il n'a pas d'intérêt ? Mais il veut quand même mettre sa bouche. La famille, moi, je dis que la fille Minou, elle est mature. Elle est très mature parce que savoir accepter le bonheur de son père, c'est aussi une preuve de maturité et cela signifie qu'elle a grandi. Vous savez, dans les histoires d'amour, tant que tu n'es pas encore rentré dedans, tant que tu n'as pas encore vécu l'échec, tu vas dire que non, ça c'est vous. Moi, en tout cas, jamais on ne peut pas me décevoir. Mais le jour que tu vas tomber sur la déception, c'est le jour que tu vas te rendre compte que personne n'est à l'abri. Mais quand tu tombes sur la déception et que tu te relèves, tu te décides maintenant d'avancer, d'aller tête haute, c'est-à-dire de te mettre avec la bonne personne. Quand je parle de la bonne personne, je ne parle pas forcément de l'argent, forcément, voilà, d'une célébrité, forcément d'un succès. Non, mais je parle de l'âme de la personne. Donc, je te mets avec une bonne personne. Ou tu sais que là où je suis là, si ça se gâte, c'est que tout est de ma faute. Ouais, parce que tu sais, autrefois, tu avais reçu un mou-goupon, tu avais reçu vraiment un goupon qui t'avait blessé. Mais là, tu prends conscience et je pense que si chacun de nous se mettait à sa propre place, restait dans son propre cerveau, s'occuper de ses propres affaires, je ne pense pas qu'il y aurait eu mort d'homme sur les réseaux sociaux. Non. Je ne pense pas qu'il y aurait scandale sur les réseaux sociaux. Non. Mais c'est parce que tout le monde veut s'intéresser à la vie de X et Y. Mais sa propre vie, elle n'arrive pas à supporter ses charges. mais elle abondante pour elle pour aller prendre pour les autres et puis parler. Voilà pourquoi moi je vous demande, est-ce que la maman de Cindy Lecoeur, elle est votre maman? Est-ce que le deuil de Cindy Lecoeur, c'est votre deuil? Est-ce que Cindy Lecoeur, elle est issue de votre famille? Issue de votre famille? Non. À un moment donné, essayons un peu de comprendre les gens. À un moment donné, analysons un peu les choix des autres. Mais pourquoi elle a fait ceci? Ah, elle a fait cela peut-être parce que ou par rapport à par rapport. C'est ça. Il y a d'autres personnes qui ont écrit Cindy Lecoeur, c'est elle qui a fait passer son père et sa mère. Ah, les gens. Et maintenant, dites-moi un peu, les gens qui meurent dans votre famille, c'est qui qui les fait passer? Les gens, la veillée qui a eu lieu chez vous il n'y a pas longtemps, c'est qui qui a fait ça? C'est qui qui a causé cette mort? Vous voyez que partout, on a des veillées. Vous voyez que partout, on perd des membres proches. Moi, j'ai suivi une vieille émission de Kofi Olemide où elle dit « Nazana 3, ma tanga ». Mais je suis venue au cancer parce que c'était prévu. C'est les choses de la vie. Vous savez, la mort, quand elle surgit, elle n'avertit pas. La mort, quand elle surgit, elle n'avertit pas. Mais avant la mort, nous avons nos programmes établis. Comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire, je sais que dans trois mois, je veux faire ceci si Dieu le permet. Dans deux mois, je vais voyager si Dieu le permet. Je prends déjà mon billet. Dans dix ans, je vais me marier si Dieu le permet. Dans cinq ans, je vais avoir mon baptême si Dieu le permet. Et tout ça, ce sont nos planifications. Et tout d'un coup, la mort surgit. Dites-moi un peu, aujourd'hui, toi, tu décides de te marier. Mais en moins de deux semaines, ta mère décède. Est-ce que tu vas annuler le mariage ou tu iras enterrer ta mère et ensuite te marier? Hum? Aujourd'hui, on vient épouser ta fille. Tout d'un coup, son père décède. Dites-moi un peu. Quand le papa décède une semaine avant le mariage, pendant que vous, vous avez tout établi, est-ce que vous allez annuler les prestataires et tout et tout? parce que papa vient de décéder, on vient de l'enterrer, donc on doit attendre 40 jours ou, je ne sais pas, on doit attendre une année avant d'accepter la dot ou avant de faire le mariage de ma fille. Non! S'il vous plaît, réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant de parler. Hum? Ne parlez pas parce que vous en avez envie, parce que vous voulez vider votre sac, parce que vous voulez communiquer votre frustration à tout le monde. Nous n'en avons pas besoin, je suis désolée, nous n'en avons pas besoin. On a tous nos problèmes, gérons nos problèmes à notre façon. Mais nous nous en... ne nous en mêlons pas des affaires de ceux qui ne nous concernent pas. Ah non! La vie, elle est dure. La vie, elle est dure. Donc, ne la compliquons plus, s'il vous plaît. Il y a trop de stress ici. Voilà la famille. Donc, nous y voici à la fin de notre vidéo. Là, je dis mes salam, pourquoi pas, à ma sponsor officielle, Mama Kimia Sarah TV. Voilà la queen de la sape, le cœur de notre boss, Georges Montou en Belgique. Mes salutations à vous, merci pour tout ce que vous faites. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous. J'invite toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur notre chaîne, La Patrona Mère TV, abonnez-vous massivement, abonnez-vous en cascade. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Ici, en tout cas, si tu veux grandir, tu veux mieux réfléchir, tu veux mieux comprendre les choses, abonne-toi. et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc, c'était là votre motivatrice, présentatrice, la reine des analyses. Merci à tous les anciens et merci à tous les nouveaux abonnés. Voilà, donc là, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo avec un prochain numéro dans son prochain titre. Alors, à toutes ces personnes qui se sont senties vexées, quand je dis ne me confondez pas sans manque de considération, alors moi, je suis là pour animer la toile. En tout cas, si tu te sens vexée, prends un verre d'eau bois, ça va te passer parce que la patronne, elle communique toujours la joie de vivre. Donc, je ne suis pas là pour me faire des ennemis ni pour me faire un titre, mais je suis là pour faire mon travail. Et donc, quand je prends mon micro, je parle, c'est pour vous animer, c'est pour vous égayer, c'est pour vous donner la joie de vivre, c'est pour vous communiquer cette joie que j'ai. Voilà, donc restez branchés, scotiers sur notre chaîne. On se dit à très bientôt. Bye bye, la reine des analyses.